Merci à vous tous d'être là. L'objet de ce webinaire, c'est de faire cette restitution du Ségur de la Santé que nous avions initié au mois de juin à la suite du Ségur National. Ségur National, enfin Ségur, qui s'est appelé Ségur de la Santé, qui faisait suite à la crise sanitaire et qui avait permis une concertation large des acteurs de la santé, notamment. Et pour ma part, dans le département, j'ai appelé cette concertation depuis assez longtemps, notamment pour mettre en relation les professionnels du soin, mais aussi les institutions, les élus locaux, les usagers aussi. Et je vous avais promis de faire cette restitution en présentiel de la concertation territoriale. Or, il se trouve qu'en période… La crise sanitaire n'est pas terminée. On est même un peu en reconnaissance et du coup, il nous a paru plus responsable, on va dire, de faire cette restitution en visioconférence, comme on avait fait aussi la concertation territoriale. Voilà, ce que je voulais dire aussi en propos liminaire, c'est que le but de ce Ségur territorial était surtout de pouvoir partager des diagnostics, mais aussi surtout des leviers et de solutions possibles dans un département rural, où la diversification rime souvent avec fuite des habitants, mais aussi vieillissement de la population, disparition des services publics, sentiment d'abandon de façon générale. Donc, pour revenir… On va passer à la diapositive, s'il te plaît. Pour revenir à la concertation territoriale, elle a porté ici… Elle a comporté deux volets. D'abord, l'organisation de quatre ateliers thématiques en juin 2020, par vidéoconférence, ayant quatre thèmes. Tout d'abord, sanitaire et médico-social, collaboration vers le mieux-être. Le deuxième thème était « Hôpital, les modes de financement, gouvernance problématique spécifique dans notre département ». Le troisième atelier thématique portait sur la valorisation et la reconnaissance de la profession soignante dans son ensemble. Et le quatrième atelier thématique « Maillage territorial et accès aux soins ». Précisons que chacun de ces ateliers thématiques était animé non pas par moi-même, mais par un acteur local qui soit associatif, élu, professionnel du monde de la santé, notamment. Le deuxième volet de la concertation dépassait un petit peu le territoire. C'était en fait un questionnaire en ligne qui a été publié à la suite des conclusions du Ségur national pour recueillir en fait les avis et engager une réflexion sur la préségure. La synergie de ces deux volets de concertation donne trois axes de réflexion et de propositions pour la suite que je vais vous présenter ici. Les trois axes en question sont la valorisation des métiers du soin dans leur ensemble, la définition des grands enjeux du territoire en matière de soins, et le troisième axe, le décroisonnement du soin par des outils de coordination territoriales en particulier. Donc si vous voulez, je vais vous présenter trois diapos qui vont en fait être déclinés par d'une part la concertation territoriale et d'autre part les résultats du questionnaire en ligne concernant ces trois axes qui sont ressortis en fait. Donc concernant l'axe numéro un, les conclusions de l'atelier thématique concernant donc la valorisation des métiers du soin dans leur ensemble. Deux constats principaux. D'abord, un système de soin qui est très hiérarchisé socialement. Des professions qui ne sont pas directement médicales notamment, sont très peu valorisées, d'autant plus que ce sont des professions qui sont fortement féminisées. Cette hiérarchisation du soin implique une organisation du système en silo, avec des professions qui sont peu amenées à communiquer entre elles, et ce, dès la formation. Pour parler de cette hiérarchisation, des propositions concrètes ont émergé de la concertation territoriale. Tout d'abord, l'amélioration de l'attractivité des métiers du soin par une revalorisation salariale, mais aussi une simplification des régimes indemnitaires et la reconnaissance de risques et des contraintes qui sont spécifiques aux professions. Deuxièmement, réfléchir à de nouveaux modes de rémunération pour certains axes. On a parlé de rémunération au forfait des aides à domicile, par exemple, mais aussi du mode de rémunération pour les infirmières en pratique avancée. Et la troisième proposition a concerné une formation initiale et continue pour ces métiers qui sont considérés en fait comme ancillaires, pour participer à leur revalorisation financière, mais aussi pouvoir faire monter en compétences certains professionnels. Clairement, on peut dire que des propositions qui ont été faites de cette concertation territoriale rejoignent en partie celles du Sécur national. Peut-être qu'on peut dire qu'on les a inspirées, puisque je vous rappelle que toutes les propositions qu'on a faites, les propositions qu'on a faites au niveau territorial sont venues alimenter le Sécur national via la plateforme qui avait été mise à disposition. De fait, on a vu qu'il y avait une revalorisation financière du personnel non médical hospitalier qui avait été proposée, 280 euros net par mois pour les professionnels non médicaux, qui sont certes en deçà des revendications syndicales, mais qui ont été proposées quand même. Une revalorisation aussi de l'indemnité de services publics pour les médecins. Et un début de mission d'information sur la question des formations a été aussi proposé au niveau national. Concernant le retour du questionnaire pour la valorisation des métiers, de façon générale, je dois dire que les conclusions du Sécur de la santé ont accueilli un accueil, enfin ont eu un accueil plutôt mitigé, et le questionnaire a permis de les mettre en évidence. Sur la revalorisation des métiers, on constate un fort mécontentement global de la part des professions paramédicales et non médicales, avec une moyenne de satisfaction sur 5 de 1,79. Et on constate aussi que ce mécontentement est plus fort parmi les catégories infirmières dans le milieu urbain, plutôt que dans le milieu rural. Concernant les médecins hospitaliers, ils accueillent plutôt plus positivement la revalorisation de l'indemnité de services publics exclusifs, avec une moyenne de satisfaction sur 5 de 2,75. De même, on avait interrogé les enquêtés à propos des autres mesures salariales contenues dans les accords syndicaux, notamment la flexibilisation du temps de travail, et une promesse d'augmenter de 15 000 postes les effectifs. Concernant le temps de travail, les enquêtés sont sceptiques. 59% considèrent la mesure comme étant inutile sur le principe et insuffisante. On peut penser peut-être à une opposition idéologique à la mesure. Et concernant les effectifs, il y a le même scepticisme, de toute façon, avec 44% qui considèrent que la mesure est trop peu riscieuse. Une analyse croisée de la partie commentaire qui a été faite de l'enquête permet de voir aussi que si les enquêtés approuvent sur le principe l'embauche, ils considèrent que ces mesures d'embauche sont largement insuffisantes. L'axe numéro 2 qui avait émergé était définir les grands enjeux du territoire en matière de soins. Concernant les conclusions des ateliers climatiques, on a bien vu que le territoire était vu comme l'échelon le plus pertinent pour organiser le soin. On a donc vu s'engager une réflexion autour de l'échelon du soin. Et les ARS étant considérés comme trop édouanier et un acteur budgétaire plutôt qu'un acteur pilote du soin, on va dire. Dans cette lignée de décentralisation, les personnes présentes aux ateliers ont insisté en fait sur la nécessité de décentraliser le soin en promouvant dans le même temps, je crois, une démocratie sanitaire beaucoup plus importante avec une volonté vraiment de participation de tous et toutes au système de santé, au système d'accès aux soins et dans les décisions. Pour ce faire, il me semble que les projets territoriaux de santé qui devraient être issus des conseils territoriaux de santé peuvent certainement aider à déterminer des actes de priorité en termes de soins. Ici encore, je pense qu'on a eu des propositions assez intéressantes dans les ateliers, notamment l'autonomisation des délégations territoriales des ARS vis-à-vis des ARS régionales, toujours dans une logique de proximité de la santé et plutôt recentrer les ARS vers des missions régaliennes que sont la sécurité sanitaire et la régulation de l'offre en mettant des propositions prioritaires au niveau départemental que sont la prévention, l'aide à domicile aussi. On a beaucoup parlé quand même dans le territoire de santé mentale et de psychiatrie qui pourraient être pilotées aussi au niveau départemental. Aussi, dans nos propositions, un grand désir de démocratie sanitaire avec des projets territoriaux de santé qui soient faits au plus près des personnes qui associent largement tous les acteurs du soin, les isagers au sein d'un territoire donné. Là aussi, je vois que finalement, on rejoint au niveau départemental les conclusions qui ont été faites au niveau national pour ces mesures qui sont non salariales du Ségur de la santé et des mesures qui sont là pour renforcer, qui affirment le renfort des territoires avec des ARS départementales plus fortes et qui ont des levées d'actions plus importantes que les ARS régionales. À noter cependant, puisqu'on l'a vu parmi d'autres sujets, que ce soit la santé mentale ou la prévention ont été absentes du Ségur national. Ça a été largement relevé en post-Ségur. Les retours du questionnaire sur cet axe-là, sur les enjeux du territoire, ont permis de constater des choses intéressantes aussi. C'est-à-dire que les mesures du Ségur de la santé qui concernent les territoires sont largement plébiscitées, même si elles sont considérées, comme les autres mesures, assez peu ambitieuses par rapport aux ententes. Donc, sur une échelle de 1 à 5, on a demandé aux enquêtés de se positionner sur ces mesures et le renforcement des ARS départementales reçoit une moyenne de 2,39 sur 5, au-dessus des autres mesures d'ailleurs. De même, la mesure visant à redonner du pouvoir au territoire avec une moyenne de satisfaction de 2,31. Les enquêtés déplorent cependant qu'un certain nombre de sujets importants dans le système de santé n'aient pas été traités et notamment, je l'ai dit tout à l'heure, la santé mentale, puisque la moitié des enquêtés considèrent que le sujet n'a pas du tout été abordé et la prévention, 53, considèrent que le sujet n'a pas du tout été abordé. 53%, je veux dire, considèrent que le sujet n'a pas du tout été abordé aussi. voilà cet axe 2, on en vient à l'axe 3, qui a été dégagé des deux concertations, le décloisonnement du soin. Donc, ce troisième axe est revenu de façon absolument récurrente, je dois dire, et de façon la plus… ça sautait aux yeux dans les quatre ateliers thématiques, la coordination du soin au sein d'un territoire est ressorti chaque fois, mais chaque fois, chaque fois. Donc, avec plusieurs constats. D'abord que les acteurs, les secteurs du soin et les différents acteurs ont énormément de mal à communiquer les uns avec les autres. La jonction entre le soin de ville, l'hôpital, le médico-social se fait très difficilement, notamment, on va dire, par le manque d'outils et des professions peut-être qui sont à cheval entre les secteurs des fois et dont on pense que ça communique et en fait, ça ne communique pas. Cependant, on l'a toujours dit, on l'a dit dans les quatre ateliers, des outils. Les outils existent depuis déjà un certain nombre d'années et beaucoup de personnes présentes ont souligné le caractère absolument essentiel et efficace de ces outils. notamment le rôle des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé et des lésions de santé aussi, dont on parle, qui peuvent être un outil précieux dans notre département hypermural, qui se caractérise plutôt par un isolement de la pratique médicale. Ces outils, cependant, doivent être systématisés et développés à plus grande échelle. Ça, on l'a dit. Notre chose est ressortie des ateliers, c'est que l'infirmière de pratique avancée a été largement plébiscitée, non seulement pour pallier des manques de personnel médical, peut-être, une mesure qui peut pallier à la démographie médicale qui baisse, mais aussi, on a souligné la qualité de prise en charge qui pouvait être effectuée par ces infirmières-là. Donc, les constats faits, il y a eu plusieurs propositions, encore une fois, très pertinentes concernant cet axe-là, notamment pour décloisonner tous ces secteurs sanitaires, social, médico-social, médical, paramédical, en réformant la formation. Donc, créer des passerelles, des formations initiales croisées aussi, dès la formation initiale de ces professions-là, réfléchir plutôt à la profession, à l'action de soignants, développer aussi les épaules comme de véritables plateformes gériatriques de proximité, développer et valoriser le statut d'infirmière de pratique avancée aussi, faciliter le développement des CPTS, des MSP. Tout ça sont des compositions qui ont émergé de notre Ségur départementale et qui rejoignent largement aussi celles du Ségur et les conclusions du Ségur national. Pour exemple, l'investissement dans les EHPAD à hauteur d'un milliard d'euros qui est en sortie du Ségur national et la création d'une profession médicale intermédiaire dont on peut penser qu'elle correspond aux infirmières de pratique avancée. Dans le Ségur national aussi, des mesures de soutien à l'exercice coordonné qui sont encore plus affirmées. Concernant les réponses aux questionnaires, les retours du questionnaire, là encore, l'accueil bitigé des mesures non salariales avec toujours une moyenne qui se situent à la moyenne, qui n'ont jamais dépassé les 2,5 sur 5, mais avec des mesures en faveur des territoires qui sont plébiscités, de la coordination du soin, un renforcement des ARS départementales, on en a parlé aussi. Voilà. J'allais dire, si les moyennes ne sont pas très élevées, elles ne vont jamais au-dessus de 2,5, que l'analyse qualicative du pécationnaire et des commentaires permettent de dire qu'il n'y a pas de déposition de fond, mais plutôt une déception de la part des enquêtés de mesures qui sont considérées comme trop peu ambitieuses de façon générale. En conclusion, et pour ne pas prendre plus de temps, parce que je crois que j'ai encore déjà pris pas mal de temps, moi, je me pose cette question et je voudrais vous faire réagir, si vous le voulez, tous et toutes, là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de cette concertation territoriale ? Est-ce qu'on peut la poursuivre en créant des synergies locales ? C'était ma volonté, mais voilà, ma volonté, c'était surtout aussi de pouvoir espérer un conseil territorial de santé qui soit le lieu de véritables décisions, un lieu de co-construction aussi, sur des thématiques d'accès aux soins, sur des partages de responsabilités. Et pour exemple, moi, je me donne toujours cet exemple, c'était la fermeture de nuit des urgences de Cisteron, que je pense qu'on aurait peut-être pu éviter ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, que les propositions qui auraient été faites, cette proposition-là, elle aurait pu être une co-décision parce qu'elle aurait été partagée, parce qu'elle aurait été co-construite. Je pense que sur l'accès aux soins, sur les différentes pratiques qu'on peut avoir, si on a un échelon départemental de véritable démocratie sanitaire qui soit un organe décisionnel, on pourrait peut-être avoir un peu plus de leviers d'action. Voilà, je voudrais vous faire réagir par rapport à ça. Est-ce que vous partagez mon constat ? Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin ? Ou pas ? Voilà, je vous laisse la parole maintenant. Alors, vous pouvez peut-être lever la main si vous voulez, sur l'outil Zoom, on peut le faire. Il y a un petit, si vous cliquez sur votre nom, vous pouvez lever la main et on peut vous donner la parole. Qui veut réagir ? On va remettre un micro. Ah, Jackie, qui lève la main. Bonjour, déjà. J'aimerais bien qu'on aille plus loin et qu'on approfondisse plus. Parce que là, il a été question, pas d'une globalité, ça a été fait par rapport à notre territoire, mais, comment je pourrais dire, ça monte de tellement loin le problème de la santé que je pense qu'il y a énormément de travail sur ça. Oui, vous voulez dire qu'il faut qu'on puisse proposer des choses vraiment concrètes maintenant ? C'est ça. Pour chez nous, voilà, sur les thématiques précises et... Parce que, par exemple, par exemple, sur Manos, que d'ici 5 ans, c'est 25 médecins généralistes qui vont partir. On fait quoi ? Le numéro sclusus a été levé, mais le temps qu'on forme les médecins en faculté, ils ne vont pas être sur le marché avant 7 ou 10 ans. Tout à fait. Les solutions, il faut qu'on les trouve maintenant et pas attendre qu'on soit en déficit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir ? Oui, monsieur Pouilly. D'abord, la réaction sur les médecins généralistes c'est qu'on travaille dès aujourd'hui sur les internes qu'on fait venir sur Manos et Dignes pour leur présenter des propositions de poste pour pouvoir les faire venir comme remplaçant des médecins généralistes qui arrivent. Alors, pour des questions uniques ou pour des questions de personnes qui viennent en couple. Donc, on a aujourd'hui tout un réseau puisque l'hôpital, il a autant intérêt que les généralistes et ce qui est du monde en ville et à l'hôpital. on est bien là sur un problème et des solutions partagées. Et c'est un travail qu'on fait tous les semestres. Donc là, il y a un nouveau semestre qui va arriver. Chaque semestre, on fait un accueil, on représente les postes qui vont être libres, on explique la possibilité de travailler à la fois en exercice particulier, c'est-à-dire que la médecine libérale, pour pouvoir travailler en exercice commun, moitié à l'hôpital, un quart à l'hôpital. On est prêt, en fait, à n'importe quel montage pour améliorer ces organisations, notamment parce que l'hôpital essaye d'avoir le moins d'urgence possible. Je reviens là-dessus. On peut se dire que presque 35 % des personnes qui passent aux urgences de Manos ou d'Igne n'ont rien à faire aux urgences. Donc, l'intérêt, c'est qu'elles soient reprises en ville, qu'elles ne viennent pas à l'hôpital. Ça, c'est le premier sujet. La deuxième remarque dans la question du Ségur, c'est que le Ségur ne fait que démarrer. Je vous prends un exemple très concret. Vous avez pris l'exemple des médecins hospitaliers. Aujourd'hui, les décrets, ont une modification sur les premiers échelons et les derniers échelons. La discussion sur les échelons intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui font tourner les boutiques aujourd'hui, qui sont en milieu de carrière, n'a pas du tout été abordé et génère un risque majeur en ce moment. Les médecins hospitaliers en milieu de carrière, c'est-à-dire ceux que vous côtoyez tous les jours, sont totalement insatisfaits de ce qui a été proposé. Donc, le Ségur, il est simplement dans un démarrage. Donc, il y a des premières mesures. Très concrètement, les 90 euros, puisque l'augmentation salariale, elle se fait sur les payes du mois d'octobre à partir du mois de septembre, elle démarre là l'augmentation salariale, mais elle sera sur six mois, elle va être poursuivie. Et il y a toute une série de champs qui ne sont pas du tout aujourd'hui, qui sont posés sur le principe, mais qui n'ont pas été discutés concrètement. Donc, il y a un travail de suivi à faire. Je pense que le Ségur, il faut à la fois le suivre de façon macro, nationale, négociation, etc., et de façon départementale, parce qu'il y a des mesures qui sont proposées sur lesquelles il n'y a rien de concret qui est mis en place, mais sur lesquelles on est tous intéressés pour travailler ensemble. Il n'y a pas de problème particulier sur la volonté. Je crois que Rémi Charpy voulait dire quelque chose aussi. Oui, bonsoir à tous. Excusez-moi pour le retard, j'étais un petit peu coincé. Oui, moi, je rejoins ce que dit M. Pouilly avec le point de vue de la mutualité derrière, et puis l'idée de continuer à travailler ensemble. C'est vrai qu'il y a intérêt dans un secteur, dans un appartement comme le nôtre, à poursuivre ce qui a déjà été entamé depuis un certain nombre d'années, et à peut-être mieux le formaliser et le construire. Et c'est là où je rejoins la proposition que vous faites, Delphine, sur, bon, pas obligatoirement recréer quelque chose, mais utiliser ce qui existe comme les conseils territoriaux de santé, qui ne soit pas seulement un point d'étape du projet de santé de l'ARS pour voir si tout va bien ou pas, mais que ça devienne un lieu où on puisse faire à la fois ça a besoin et il faut aussi un lieu de proposition. Parce qu'autrement, ça risque, on risque de se retrouver chacun dans son propre secteur, dans son propre domaine, à refaire encore les mêmes, parce que vient de faire Franck Pouilly maintenant, en disant, mais là, ça ne va pas démarrer, donc comment ça va faire ? Nous, au niveau de la virtualité, on va dire, ah ben tiens, il y a des choses où on aurait pu travailler un peu plus dans un autre domaine, mais puis on n'aura pas avancé non plus et puis on va refaire les mêmes constats. Donc, continuer à travailler ensemble, se donner de la force et de la vigueur pour vraiment, l'ARS, c'est une clé qui est non, comment dire, non évitable ou non négociable parce que c'est un organisme qui existe. Par contre, on peut contribuer à sa transformation et localement, si on s'entend bien et qu'on pousse bien dans le même sens, il y a peut-être des choses qui peuvent commencer à bouger. Voilà, parce que les leviers après, on a les leviers à la fois que peuvent être les élus nationaux, mais il y a aussi les élus départementaux qui sont là, que ce soit le département, que ce soit les maires des grandes communes qui ont des établissements et qui se doivent faire en sorte que l'accès aux soins qui a des soucis prioritaires de tout le monde puissent se réaliser correctement et dans les meilleures conditions en sachant qu'on ne réglera pas tout d'un coup, c'est sûr. Voilà pour ma première réaction. Eh bien, Jean-François ? Oui, moi, je voudrais réagir. C'est-à-dire qu'on voit à la lecture des résultats que vous donnez que l'attente est forte. Les gens attendent et ils sont très, j'ai envie de dire, dubitatifs. C'est-à-dire que quelque part, il y a une sorte de confiance à recréer et moi, je crois que cette confiance, on la recréera qu'à travers des actes concrets. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'on se mette à l'œuvre parce que là, on rentre dans une deuxième phase de la crise du Covid, par exemple, et je crains qu'on rentre dans cette deuxième phase avec peu de changements en termes d'organisation par rapport à la première phase, notamment en ce qui concerne les relations entre le médico-social et le sanitaire avec les difficultés qui avaient été évoquées. Donc, je pense qu'il est vraiment temps d'organiser des réponses concrètes qui vont avoir un impact sur la vie des gens. – Oui, on est d'accord et puis je crois que c'est faisable, enfin, chez nous, c'est faisable dans notre territoire. Voilà, je crois qu'une fois de plus, c'est faisable, c'est faisable rapidement, il y a des volontés qui sont là, y compris il y a des volontés d'aménageurs du territoire que sont aussi nos élus territoriaux, que ce soit les élus des communautés de communes, et donc les maires aussi. Il y a une envie au niveau départemental, je crois, aussi, parce que eux aussi, ils sont des aménageurs de territoire. Donc, au niveau santé, on peut proposer des choses, au niveau aménagement, on peut proposer des choses, au niveau soins aussi, je crois qu'il faut qu'on y aille. Moi, je voulais rajouter une chose sur la transformation des ARS aussi, parce qu'on disait les ARS, les ARS, notamment les ARS départementales, sont de très bonne volonté, le problème, c'est qu'elles n'ont pas de pouvoir, on va dire, territorial, parce qu'on se calque sur des, chaque fois, sur des dispositifs nationaux qui ne sont pas calibrés non plus pour nous. On a pu le dire, enfin, je veux dire, quand il y a des dispositifs d'État, on est carré, quand on ne rentre pas dans la case, on ne peut pas avancer, et je pense que c'est tout ça qu'on peut faire remonter pour que l'on puisse… pour que l'on puisse… après, voilà, les conseils territoriaux de santé, ça existe, une fois de plus, on a des outils qui existent, les conseils territoriaux. À l'hôpital, M. Pouilly, il a dit aussi, je veux dire, il y a des îlots de formation qui sont faits pour que les internes restent chez nous, pour qu'on ait cet exercice après partagé entre l'hôpital. C'est-à-dire, tous les outils qui existent, il ne manque plus que de les mettre en musique et de les mettre là où il faut, territorialement, où on en a besoin. D'autres réactions ? Oui, juste pour repousser, mais c'était de dire qu'en effet, tout se poussait de la même façon, mais ce qui est compliqué, c'est de trouver des priorités. Il y a tellement de priorités que c'est difficile de trouver des priorités. Mais je rebondis sur ce qui était dit tout à l'heure, c'est que par exemple, une des priorités du département, c'est la pneumologie. Alors, on le voit par le COVID, concrètement, par la question du COVID et par l'absence de pneumologues sur le bassin Manosquin. Et aujourd'hui, pouvoir travailler en se disant, voilà, dans toutes les priorités, la classe 1 des priorités, c'est de trouver un pneumologue, deux pneumologues sur le bassin de population Manos, non pas pour les uns ou pour les autres, pour la population en général, vie d'hôpital, peu importe. Et le COVID a rappelé ça, mais ça, ça existe en permanence. Donc, on a tous des priorités. Il y a un certain nombre de priorités sur lesquelles il faut qu'on se mette d'accord et après, on pousse sur ça. Après, on passe à autre chose. On a tous tendance, mais c'est normal, à chacun essayer de travailler dans nos domaines. En fait, non, c'est des domaines communs et le COVID a révélé ça, c'est qu'on est vraiment les uns à côté des autres. Je prends un exemple concret d'une discussion de ce matin sur la question des réanimations, puisque aujourd'hui, on discute dans le COVID de la saturation des réanimations marseillaises, mais en fait, la saturation des réanimations marseillaises, c'est donc celle de Manosque, puisque nous, on envoie nos patients sur Manosque. Dès que Manosque, dès que Marseille est saturée sur des réanimations particulières, automatiquement, tout le département 04 est bloqué, puisqu'on fait des réanimations de spécialité qui n'existent qu'à Marseille. Dès que Marseille se bloque, automatiquement, les autres départements se bloquent. Donc, on a des questions locales à traiter et celles-là, on peut les faire ensemble, on peut les distinguer. Elles sont simples, il faut pousser de la même façon. Il y a des choses plus compliquées parce qu'on est dans un système de soins interdépendants et l'exemple de la réanimation, c'en est un. Donc, ça prend une autre dimension. Après, sur la question que vous posiez, sur la question de délégation, départementale d'ARS, c'est qu'aujourd'hui, depuis 5, 6, 7 ans, elles ont été vidées de leur substance pour faire une centralisation. Avant de pouvoir redécentraliser, il faudra redécentraliser des moyens parce que je constate chaque jour le manque de moyens de la délégation départementale. Donc, ça suppose s'accompagner d'un système de décentralisation mais avec des capacités à pouvoir discuter, travailler, négocier, etc. Bien sûr. Rémi ? Rémi Chambier ? Oui, je partage ce qui est dit puisqu'on dit souvent que quand on n'a besoin de rien, on peut toujours demander à l'ARS. C'est une forme de boutade des fois mais ce qui montre qu'effectivement, les moyens ne sont pas là au niveau de notre département pour faire comme aux autres d'ailleurs aussi. Il y a un autre levier aussi au-delà de définir des priorités, c'est quand même les CPTS puisque ça fait déjà un certain temps qu'on en parle mais on n'arrive pas à évoluer en la matière. C'est extrêmement compliqué. Pour ce qui est des mutuels et du centre de soins de Manosk en particulier et du livre 3, on a essayé de rencontrer les chefs de file des CPTS pour essayer de déterminer avec eux comment est-ce qu'on pourrait travailler avec, comment est-ce qu'on pourrait les aider étant donné qu'on a une pratique de la médecine coordonnée. On a déjà les liens avec l'hôpital d'un certain nombre d'années et les choses fonctionnent bien. Mais là, aujourd'hui, pour démarrer une CPTS, ça paraît complètement difficile parce que les principaux intéressés que sont les médecins libéraux, je vais le dire comme ça, ou ils ne sont pas intéressés ou ils n'ont pas envie. Donc là, il y a peut-être aussi des choses à, je ne veux pas dire à forcer le passage, mais à essayer de concrétiser parce que si on veut vraiment travailler tous en lien, il faut bien qu'on essaye d'avoir des organismes et puis l'ACPTS en est un moyen. Bon, il vient se rajouter aux autres. Mais après, je partage à nouveau ce que je disais, M. Pouilly, sur les... Quels sont les besoins du département urgent en termes de santé ? Là, c'est vrai que s'il y a des actions partagées, ça peut être effectivement beaucoup mieux pour y parvenir. On a toujours l'impression d'affronter les portes ouvertes, c'est vrai. Là, pour les CPTS, typiquement, il y a un nombre de moyens d'accompagnement. C'est clair, net, précis, c'est... Voilà. Ou alors, des moyens d'accompagnement inadaptés. Et ça, c'est encore pire. On a des boîtes de Paris qui viennent nous accompagner et qui ne comprennent rien au territoire et qui font n'importe quoi. Ça, je l'ai vécu concrètement. c'est... Donc, bon... Oui. Mais c'est un problème de moyens, d'accompagnement, donc, de temps et donc de personnes à mettre pour mettre en... Ouais, pour mettre en musique tout ça, quoi. Mais ça, c'est-à-dire son boulot de le voter, voilà, de voter l'argent qu'il faut. Pardon. Bonjour, est-ce que je peux prendre la parole, Anne Bernier, CPAM ? Très volontiers. Bonjour. Bonjour à tous. D'abord, pour vous dire que je partage tout ce qui a été dit par les uns et les autres, l'idée que dynamiser le Conseil territorial de santé pour en faire déboucher des projets concrets, c'est très positif parce que ce n'est pas la peine de recréer des outils mais plutôt d'utiliser ce qu'on a. la volonté de la CPAM de se positionner en accompagnement de tous les porteurs de projets du territoire et de favoriser la coordination. Par rapport au CPTS, le même constat que celui qui a été évoqué d'une difficulté à mobiliser les médecins pour des raisons qu'on peut comprendre mais qui posent quand même des vrais problèmes. Par rapport à l'accompagnement, je pense que ça peut être un des sujets concrets dont on peut s'emparer pour essayer de faire évoluer les projets. donc si un groupe ou si des gens veulent travailler sur ces sujets-là en lien avec des porteurs de projets potentiels, on peut tout à fait prendre notre part. C'est une bonne nouvelle, ça sera dit-redit. D'autres réactions ? Rémi ? Oui, je ne sais pas que je vais être bavard mais je réagis à ce qui vient d'être dit par Mme Bernier. Ça veut dire que par exemple si le centre de santé de Manos qui est un centre important dans le secteur se propose de coordonner une CPTS, c'est quelque chose qui peut être entendu de votre part ? Encore qu'on a un secteur particulier puisqu'on n'est pas des médecins libéraux mais il y en a qui interviennent sous contrat. Comment fait-on ? Comment est-ce qu'on sort de cette ornée ? Ou on peut se proposer de mettre notre pratique à disposition puisqu'il y a un certain nombre de moyens peut-être que des médecins seuls n'auraient pas alors que nous il y a quand même un peu de moyens administratifs et une pratique de relation avec l'ensemble des secteurs qui peut être mis à disposition ? Sur les CPTS, je pense que la grande difficulté c'est de faire émerger un collectif de professionnels de santé et comme tout le monde le sait, ça ne se décrète pas un porteur de projet, il faut qu'il arrive à fédérer autour de lui. Donc j'allais dire tout est possible mais à condition de parvenir à fédérer ce qui est compliqué sur certains périphoires. Bon, est-ce qu'il y en a qui veulent encore intervenir ou on conclut ? On peut conclure si vous voulez comme ça on aura tenu largement Rémi est très bavard Je suis bavard parce qu'après je crois qu'on a tous à cœur de vouloir faire avancer les choses. Si on considère que le comité territorial santé c'est un lieu où on peut commencer à faire bouger les choses, peut-être qu'on peut interpeller tous les participants en disant on a fait une analyse des événements à partir de ce soir pour dire nous on pense que ça peut être un lieu intéressant donc ça peut déjà commencer à amorcer quelque chose autrement on risque de se retrouver insatisfait et ça c'est peut-être mon côté un peu militant là toujours de dire quand les pires commencent à bouger il faut commencer à en remettre d'autres comme quand on bâtit un kerm Oui alors je crois qu'il faut qu'on il faut qu'on commence par faire ça effectivement la présidente du conseil territorial de santé c'est madame Granet elle s'est excusée elle ne pouvait pas être là à la vidéoconférence il y a évidemment mille choses à faire en même temps et je pense qu'elle est d'accord pour être sur cette ligne de loi là et s'il y a une synergie une synergie autour d'elle je pense qu'on pourra on pourra faire ça et je crois qu'on va essayer de concrétiser cela c'est une première c'est pour une première pierre voilà une première pierre de travailler de vraiment travailler ensemble au niveau départemental territorial parce qu'il faut faire de cet organe là il me semble un vrai lieu de proposition décisionnelle et de trouveur de solution on va dire voilà et comme disait alors en conclusion comme disait monsieur Pouilly le SIGUR il est à suivre effectivement le SIGUR il est à suivre il est à suivre d'abord sur les mesures des projets de loi de financement de la sécurité sociale qui seront votés à la fin de l'année il est à suivre aussi sur tout comité je crois qu'il y a un comité formation qui a été mis en place pour réfléchir sur les formations toutes confondues et ça je trouve que c'est très important c'est très important de se dire comment les aides-soignantes vont pouvoir se former tout au long de l'année avoir des passerelles comment quand on est kinésithérapeute on peut aussi travailler en formation initiale avec les médecins avec les pharmaciens etc il n'y a que comme ça qu'on arrivera moi je crois à avoir une vraie culture commune de ce service public de la santé qui se décline aussi bien l'hôpital qu'en libéral je le dis toujours on est aussi un service public en libéral moi qui suis installée en libéral donc voilà Ségur à suivre concrétisation peut-être dans les conseils de santé une vraie volonté de travailler ensemble on a bien entendu la CPAM sur le territoire et ça je salue Madame Bernier sa présence et c'est vrai qu'en tant que médecin je peux le dire la CPAM est un acteur qui nous accompagne de façon très très efficace en libéral et on en est ravis voilà je pense que les délégations de territorial départementales de l'ARS ne sera pas contre la proposition au contraire on leur fait de leur donner aussi un petit peu plus de poids et un peu plus de valeur et voilà je crois qu'il faut qu'on fasse ça moi si vous voulez je me suis proposé je m'étais proposé auprès des maires déjà de faire cette action de médiation et de mise en place parce que je crois qu'on a tous à y gagner et surtout surtout les usagers bien évidemment merci à tous je vous souhaite un bon week-end une bonne soirée merci pour votre proposition et tout ce que vous avez fait la participation et toutes les propositions que vous avez pu faire qui ont bien enrichi le SIGUR national parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on a dites aux départements qui ont été reprises donc c'est nous peut-être qui nous avons inspirés merci à vous au revoir au revoir au revoir au revoir